Salut à tous, c'est Studio Cyclisme. Dans ce nouvel épisode de la légende du cyclisme, nous allons nous intéresser à un coureur mythique du cyclisme français, et bien c'est Laurent Jalaber. Allez, j'ai pas mal de choses à vous dire sur l'un des plus grands coureurs cyclistes français de tous les temps. Laurent Jalaber est un ancien coureur cycliste français de 1989 à 2002, né le 30 novembre 1968 à Mazamé. Il a donc en 2017 48 ans. De 2009 à 2013, il a été sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, et notons qu'il est actuellement consultant pour les courses cyclistes diffusées sur France Télévisions. Celui que l'on surnomme Le Panda a remporté un total de 138 courses, et c'est peut-être grâce au fait que Jaja est un pur coureur complet. C'est-à-dire qu'il est bon dans toutes les disciplines. Il a commencé par être un sprinter, puis un grimpeur, et enfin un rouleur, ce qui est particulièrement avantageux. Pour commencer, je vais vous parler du début de la carrière de Laurent Jalaber. Très tôt, Jalaber s'intéresse à l'univers du sport, et plus particulièrement au cyclisme. Il débute sa carrière de cycliste en 1989 à 21 ans dans l'équipe Toshiba. Dès sa première saison, Jalaber termine deuxième de la classique Saint-Sébastien derrière Michelin Durenne. L'année suivante, en 1991, il termine deuxième du classement final de la Coupe du Monde, grâce à sa polyvalence et sa régularité tout au long de l'année. La même année, il participe à son premier Tour de France, et termine deuxième du classement par points. L'année suivante, il décide de quitter sa formation pour faire partie de la 11C. Il fait alors parler sa pointe de vitesse dans de nombreuses étapes de course d'une semaine, et s'adjuge sur la sixième étape du Tour de France, pour ensuite se payer le luxe de ramener le maillot vert au Champs-Élysées. En 1993, Jalaber confirme qu'il est bien un sprinter. Il emmagasine 18 victoires, notamment grâce à sa pointe de vitesse. En 1994, le Panda s'adjuge sur sept étapes de la Vuelta qui, à l'époque, avait lieu en mai, avant de chuter gravement sur la première étape du Tour de France, et de ne reprendre la compétition que quatre mois plus tard. C'est alors qu'à partir de 1995, que Jalaber va devenir un coureur complet. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir espérer des chances de victoire sur de nombreuses classiques. Nous allons maintenant nous intéresser au palmarès bien garni de Laurent Jalaber. Jalaber possède un très vaste palmarès qui fait de lui une légende française. Il fait partie des 15 meilleurs coureurs de tous les temps, et il est arrivé en tête de quatre classements UC One Tour en 1995, 1996, 1997 et 1999. Il a remporté le championnat du monde du contre-la-montre en 1997 et le championnat de France sur route, 1998. Jalaber a décroché un grand tour tout au long de sa carrière. C'était la Vuelta en 1995 qu'il a remporté avec quatre minutes d'avance sur le second, Olano. Il a obtenu un total de 25 victoires d'étape sur les trois grands tours, dont 18 sur la Vuelta. Jalaber a été au total sept fois meilleur sprinter dans un grand tour et trois fois meilleur grimpeur. Il a inscrit à son palmarès trois parénices de 1995 à 1997, un tour de Romandie suivi d'un tour du Pays Basque en 1999, et enfin un tour de Catalogne en 1995. Jalaber a remporté un total de six classiques, dont deux classiques San Sebastien en 2001 et 2002, deux flèches Wallonne en 1995 et 1997, un Milan-Sandrimo en 1995, et enfin un tour de Lombardie en 1997. Nous allons maintenant étudier rapidement le profil de Laurent Jalaber. Jalaber mesure 1m76 et pèse 68 kg. Comme je le disais en début de vidéo, Jalaber s'est illustré dans de nombreuses spécialités. Il va débuter sa carrière en tant que sprinter, puis par la suite, vers 1995, il se révélera être un puncher ou alors un grimpeur. Et puis vers la fin de sa carrière, il se métamorphosera en véritable rouleur. Bref, c'est grâce à cela que son palmarès est aujourd'hui très vaste. Jalaber, c'est un coureur à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il privilégie la quantité plutôt que la qualité de ses victoires. Au lieu de se cibler des jeux objectifs, il préfère disputer la gagne sur toutes les courses auxquelles il participe. Il est à rajouter que Jaja n'est pas qu'un cycliste, c'est aussi un triathlète amateur, mais réalisant de bonnes performances. Nous allons maintenant traiter d'un sujet un peu moins joyeux, le dopage. Le 24 juin 2013, on apprend que Jalaber aurait été contrôlé positif à l'EPO sur le tour de France 98. Cela a été révélé par des tests rétroactifs menés par l'AFLD en 2004. Surpris par ces révélations, Jalaber subit une pression médiatique et décide de renoncer à ses activités de consultant pour France Télévisions pendant plusieurs mois. Au final, après avoir réclamé une contre-expertise à l'agence de contrôle antidopage, les accusateurs n'ont jamais pu apporter la moindre preuve à leurs accusations. D'autres affaires le concernant ne sont pas tellement nettes. Il a par exemple fréquenté au cours de sa carrière des médecins inculpés dans l'affaire Puerto et l'affaire Lance Armstrong. Il aurait même quitté la Fédération française de cyclisme en 98 pour ne pas suivre d'examens médicaux. C'est ce qui lui a donc logiquement interdit de participer au championnat de France 99. Quelles sont les nouvelles fonctions de Laurent Jalaber aujourd'hui ? Je vous y réponds tout de suite. En 2009, Jalaber a le privilège de devenir le nouveau sélectionnaire de l'équipe de France de cyclisme pour les championnats du monde et les JO. Il quitte son poste en avril 2013 après avoir été victime d'un grave accident lors d'un entraînement de vélo. Il est depuis maintenant 2003 consultant pour France Télévisions et RTL afin de partager son expertise sur les courses cyclistes. D'ailleurs, en 2011, il a reçu le Mac d'Or du meilleur binôme de commentateur sportif avec Thierry Adam. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était en tout cas pour moi un plaisir de la réaliser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Laurent Jalaber qui est pour moi une grande légende qui aura incontestablement modernisé le cyclisme français dans les années 90. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501